Appel au don ? Quoi ? On a besoin de moi ? Donner mes spermatozoïdes ? Euh, je suis pas un héros moi. Ça doit être compliqué mais... Je vais me renseigner. Me voilà arrivé au Sécosse. C'est là que vont les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfant et qui pourraient avoir besoin de mon aide. Sincèrement, je ne sais pas encore trop ce que je fais là et qui je vais rencontrer, mais la volonté d'aider me motive à pousser la porte. Je rencontre Sandrine. Sandrine m'explique que le don de spermatozoïdes permet à des couples stériles d'avoir des enfants et de connaître le bonheur de fonder une famille. Maintenant, je sais pourquoi je suis là. Je lui dis « ça m'intéresse ». Elle me répond « très bien, je vais vous fournir un code d'anonymat ». À ce moment précis, je deviens K515. Tout est anonyme au Sécosse et personne ne connaît mon identité. J'aime assez bien l'idée d'avancer masqué. Sandrine m'explique « je dois vérifier votre état de santé général et vos antécédents personnels et familiaux ». Elle réalise des examens, je fais une prise de sang et on retrace mon arbre généalogique. J'ai toujours du mal à comprendre ce que faisait mon grand-père dans cette histoire, mais elle m'explique que c'est important pour identifier les facteurs de risque génétique. Tout est ok, à première vue. Je ne présente pas de risque. Moi, K515, je vais pouvoir apporter mon aide. Sandrine conclut « tout est en ordre, vous allez pouvoir procéder à votre premier recueil ». Me voilà parti pour faire mon premier recueil. Je demande à Sandrine comment ça se passe et elle me répond « par masturbation dans une salle intime du Secos de façon très confidentielle ». Mon premier recueil sera analysé afin de vérifier l'absence d'infection et la tolérance de mes spermatozoïdes au processus de congélation. Ces analyses vont également définir le nombre de recueils à effectuer. Sandrine m'explique que la démarche est libre. Vous déterminez le jour et l'espacement des rendez-vous comme cela vous arrange. Je lui demande ce que vont devenir mes recueils. Les recueils sont congelés et conservés jusqu'à leur attribution à un couple receveur que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaîtra évidemment jamais. C'est anonyme. Je constate vraiment que l'équipe est pro. Tout le monde est respectueux et que tout est fait pour me mettre à l'aise et me permettre de comprendre simplement les choses. On me donne une dernière info. Six mois après le dernier recueil, des tests sanguins sont à nouveau réalisés. Je ne suis pas obligé de revenir au Secos, mais sans les résultats de ces tests, mes recueils ne pourront pas être utilisés. Franchement, je ne suis peut-être pas un héros, mais aujourd'hui, je suis fier de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada